Et on sera un mois avant de refermer cette édition. Après plusieurs décennies d'attentes, le village à Guacbalé, dans la commune de Mans, est enfin connecté au réseau électrique. La mise sous tension officielle de ce raccordement a eu lieu récemment, occasion pour les populations de célébrer la lumière, d'introniser le nouveau chef du village et d'inaugurer les nouveaux bâtiments de l'école primaire du village. Un reportage est signé Théodore Kanga. Le village de Guacbalé, dans la commune de Mans, a connu une ambiance particulière. Pour cause, dit Robert, le tout nouveau chef a été installé officiellement sur la chaise royale. L'homme est doté d'une probité morale avec une bonne connaissance des us et coutumes de chez lui. La cérise sur le gâteau fut la mise sous tension officielle du raccordement du village au réseau électrique national et l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'école primaire offerts par Dano-Claude Poulin. Les élus cadres du Tompi ont foi que le nouveau chef saura exécuter la mission qui est la sienne. Première impression, joie, bonheur, parce que ce village, effectivement, est un village de mon canton, a souffert. Donc vous avez lu sur le visage des uns et des autres la joie que les gens éprouvent à avoir l'électricité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le dernier village autour de Mans qui vient d'être électrifié. C'est une joie profonde pour moi, pour tous les cadres et pour d'autres parents. Le ministre d'Au-Poulin-Claude a toujours projeté sa fierté sur l'école. Un vent nouveau souffle désormais sur le village de Gouakpale qui est resté 36 mois sans chef officiel. Je suis vraiment très content. Le verre prend le courage, la notabilité et nous allons tous travailler en chambre. Nous souhaitons, nous souhaitons que le chef regroupe tous ses enfants. Qu'il regroupe tous ses enfants. L'installation du sixième chef de Gouakpale restera à jamais gravée dans la mémoire collective du village. de Gouakpale restera à jamais. Sous-titrage FR ?